Une convivialité vraiment remarquable. À chaque réunion, il y avait un différent repas et c'était très très bon. Le repas est copieux, l'accueil c'est convivial, on se régale. On se sent bien au bout de deux séances, tout le monde parle avec tout le monde, il n'y a pas de différence. Un élément essentiel c'est la confiance. Et quand on se sent en confiance dans une certaine intimité malgré tout, on est en rond, je veux dire, on est vraiment enfermé dans quelque chose. Où ça vient d'en haut, où ça vient de là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Le parcours Alpha, pour moi ça a été une grande et belle découverte. Je peux vivre de la convivialité, du partage, de la joie avec tout un tas d'autres personnes et ailleurs. La différence que ça fait, c'est qu'il y a un genre de conscience de poser sur la relation à Dieu et à la foi. Ça m'a ravivé la foi qui était perdue en moi, tout simplement. Moi, j'ai peut-être raconté à un moment donné un fait qui m'avait vraiment interpellé, que je n'avais jamais manifesté ailleurs, de la présence de Jésus près de moi. Dans un moment difficile de ma vie, je ne pouvais le partager que là. Parce que d'une part, ça venait naturellement et que je savais qu'on allait accepter ce que je disais. Comment ça m'a fait avancer vers Jésus, le parcours ? Maintenant, j'arrive à lui parler, par exemple. Je lui parle dans ma journée, quand j'ai quelque chose qui est difficile ou quand j'ai quelque chose face auquel me réjouir. Alors, il y a eu des belles évolutions en très peu de temps, en fait. Ça m'a assez surprise de voir le progrès, même sur les visages, en fait. Ça a pu se noter, surtout pendant le week-end qu'on a fait à Rocamadour, le week-end pour l'Esprit-Saint, où on a vraiment pu voir la transformation de certaines personnes entre le samedi matin et le dimanche après-midi. Ils dégageaient une sorte de joie qu'ils n'avaient pas du tout en arrivant. Je ressens plus de joie, en fait. Oui, vraiment. J'ai pris conscience que j'étais fille de Dieu et non pas de mes parents en direct. Je m'étais éloigné un peu. Je m'étais éloigné un peu de Jésus. Et avec le parcours Alpha, ça m'a quand même permis de revenir. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt anti-religion. Pour moi, c'était assez particulier, la religion. C'était la chose à éviter. Et donc, on s'aperçoit que les gens qui sont là-dedans sont déjà très ouverts. Et puis, on trouve de très belles personnes. J'ai été invitée. J'ai été invitée pendant plusieurs semaines. On ne peut même pas se lever pour aider. On est invitée, ça veut tout dire. Ce mot-là est tellement précieux. Et porteur de générosité, d'amour. Voilà, c'est ça le repas. Ah oui, 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 vraiment. C'est à vivre aussi. Parce qu'on se dit la première fois. Enfin, moi, je suis une femme, donc je participe quand je suis invitée ou ailleurs. C'est ma façon de... Et là, non, 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 tu restes assiste, tu ne bouges pas. Tu es invitée. Voilà, le mot, il avait du sens. Et ça, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada